Alain Confesso. Oui, chers collègues, c'est bien évidemment une délibération importante qui nous permettra aussi de valoriser le projet qui est poursuivi par la métropole en matière non seulement de faire vivre la vitalité des filières agricoles et agroalimentaires du secteur, mais également de répondre à des préoccupations croissantes de nos concitoyens qui sont sensibles au fait d'avoir des activités locales, de manger local, de manger bio le cas échéant. Il y a beaucoup déjà de progrès qui ont été faits en la matière. Nous, du coup, apportons la pierre à l'édifice avec l'adhésion à ce pôle agroalimentaire. C'est aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement important, puisque au-delà de la vitalité économique du territoire et de la nécessité de faire coexister des activités de nature différente, et l'agriculture contribue à faire vivre cette coexistence. Nous avons aussi le souci d'avoir une conception écologique et environnementale de l'alimentation et de l'agriculture et encourager les circuits courts et bien évidemment la meilleure manière de répondre à cet enjeu en permettant que les produits, les denrées alimentaires dont nous souhaitons nous alimenter fassent le moins de trajets possibles et du coup est l'empreinte carbone la plus réduite possible. Bien entendu, on ne va pas résoudre tout ce problème juste avec ce pôle agroalimentaire, mais chaque petite pierre qui permet de construire l'édifice est un acquis tout à fait important. Par ailleurs, la délibération, et je trouve que c'est bien, met en évidence les outils publics que nous avons à notre disposition, notamment le site de l'abattoir du Fontanil et le MINE, qui du coup nous permettent là aussi de renforcer des outils qui existent, qui ont beaucoup d'avenir justement, parce que ce sont des questions d'actualité, parce que ce sont des questions qui intéressent nos concitoyens et la puissance publique bien évidemment a tout à fait raison de se mettre à la tâche de ce point de vue-là. Je vous remercie.